Chers amis de l'histoire, bonjour. Nous sommes chez Maxims et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une table. Une table un peu particulière, bien sûr. Il s'agit de la table de Sacha Guitry. Cette table bénéficie d'une inversion de préséance. La dame, en effet, est à la gauche du monsieur, le monsieur à la droite de la dame et non pas l'inverse, afin que la dame puisse voir la scène en face. Et c'est à cette table que Sacha Guitry avait prouvé à sa seconde femme, la belle Yvonne Printemps, celle qui chantait divinement qu'elle le trompait avec Pierre Freinet. Et pour cela, il l'avait invitée à dîner et au moment du dessert, lui avait dit, « Ma chérie, n'essaie pas de me mentir plus longtemps, je sais que tu me trompes. » Naturellement, elle avait fait ce que font toutes les femmes dans une circonstance comme celle-là. Elle avait nié. Et elle avait nié pendant vingt minutes. Et vingt minutes, c'est un siècle. Un siècle, mesdames, à vous entendre dire. Mais, mais ce n'est pas vrai. Mais je te dis que ce n'est pas vrai. Et au bout de vingt minutes, elle avait baissé les bras en lui disant, « Comment le sais-tu ? » Et là, Guitry lui avait fait cette fabuleuse réponse. Il lui avait dit que tous les jours, tu es fière des courses. Je n'ai rien à dire, c'est parfaitement naturel. Mais que tu reviennes chaque soir sans jamais avoir rien acheté, ça, c'est la preuve que tu me trompes. Et il avait parfaitement raison. Parce que tous les jours, avec le chauffeur et la voiture, elle se faisait conduire Boulevard Haussmann. Elle traversait les grands magasins du printemps. Qu'elle patronait, vu son nom de scène, elle s'appelait Yvonne Vignole, en vérité. Elle ressortait par la rue arrière. Et retrouvait Pierre Freinet. Trois heures après, elle faisait le chemin en sens contraire. Vous comprenez qu'elle n'avait vraiment rien eu le temps d'acheter. Or, tout le monde le sait, une femme qui part faire des courses et qui revient les mains vides, ça n'existe pas. Une fois, c'est encore possible, mais c'est un miracle. Deux jours de suite, c'est totalement impossible. Et la grande philosophie de cette affaire, mesdames, je vous en supplie, achetez toujours quelque chose. Il faut rester crédible dans l'existence. Ceux qui, votre printemps, avaient totalement oublié. À bientôt pour une nouvelle émission de l'Histoire sans secret et même l'Histoire sans aucun secret.